Tu vois ce qui s'affiche sur ton écran, ça c'est ce que tu vas potentiellement pouvoir gagner grâce à une méthode présente dans cette vidéo. Et boum, tu vois ce qui s'affiche maintenant, ça c'est ce que tu vas pouvoir gagner grâce à la deuxième méthode présente dans cette vidéo. Tout ça tu vas pouvoir le retirer par Paypal ou par plein d'autres méthodes de paiement. Tu n'as besoin d'aucune compétence pour le mettre en place et c'est disponible partout dans le monde. Tu dois juste regarder cette vidéo dans son intégralité pour avoir toutes les infos de ton côté et pouvoir reproduire ce que je vais te montrer. Bien évidemment les méthodes que je vais te présenter ne sont pas magiques, tu ne deviendras jamais millionnaire avec. Mais si tu passes à l'action, tu vas pouvoir te créer un très bon complément de revenu. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et like cette vidéo, objectif 100 likes en moins de 48 heures. Dans cette vidéo, je vais te présenter deux méthodes pour gagner de l'argent. La première est intelligente mais elle est un peu plus compliquée que la seconde. Et la deuxième, elle est totalement stupide mais est beaucoup plus facile que la première. Pour l'exemple de la vidéo, je vais utiliser le site Fiverr pour te montrer les méthodes mais sache qu'il y a plein d'autres sites similaires. Je t'en affiche quelques-uns sur ton écran et tu vois que tous ces sites-là, ce sont des sites qui ressemblent à Fiverr et que tu peux également utiliser pour gagner de l'argent et qui fonctionnent avec les méthodes que je vais te montrer. Simplement dans la vidéo, j'utilise Fiverr car c'est le site le plus connu. Donc Fiverr, qu'est-ce que c'est ? J'en ai déjà parlé quelques fois sur cette chaîne. Fiverr, c'est un site où des gens vont pouvoir proposer des services et être payés pour les faire. Tu vois que là, il y a plein de catégories de différents services que tu peux proposer. Il y a des gens qui font du graphisme et du design, du digital marketing, qui écrivent des choses, qui font des vidéos, de la musique, etc. Et nous, on va se concentrer sur un service en particulier qui est extrêmement simple à faire. Et donc, tu vas pouvoir être payé pour l'effectuer. Et rappelle-toi qu'après, je vais te présenter une seconde méthode beaucoup moins connue, beaucoup plus stupide, mais également beaucoup plus facile pour gagner de l'argent. Commençons d'abord avec la première méthode qui va consister à te rendre sur le site de Canva. Tu vois, c'est marqué sur ton écran C-A-N-V-A. Et ce que tu vas faire une fois que tu es sur la page d'accueil de Canva, c'est que tu vas t'inscrire en cliquant sur le petit bouton en haut à droite. Et si tu as déjà un compte, tu cliques sur « Se connecter ». C'est un site dont j'ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne et qui va nous être très utile dans cette vidéo. Une fois que tu seras inscrit, ils te redirigeront vers cette page-là. Et ce que tu auras à faire, c'est de chercher dans la barre de recherche de Canva, tu vois, juste ici, dans « Qu'allez-vous créer ? » Et donc, nous, on va chercher « Miniatures ». Donc, on va taper ça, hop, « Miniatures ». Et tu vois qu'ils vont me rediriger vers une page avec plein, plein de modèles de miniatures totalement gratuits. Donc, c'est ça qui est bien avec Canva, en fait. C'est que tu peux chercher leur design, n'importe quel design, que ce soit logo, story ou plein, plein d'autres designs. Et en les cherchant comme ça dans la barre de recherche, ils vont t'emmener vers plein de modèles gratuits que tu vas pouvoir utiliser et personnaliser. Et donc, ça te permet de pouvoir créer des designs même si tu as un total débutant et même si tu n'as aucune compétence en graphisme ou en choses dans le genre. Donc, tu vois qu'il y a la plupart des designs, des modèles plutôt, ils sont gratuits. Mais certains, tu vois, il y a le petit truc payant. Ne t'en fais pas, tu n'auras pas besoin de payer. La plupart des modèles sont gratuits et les modèles gratuits conviennent très, très bien. Moi, par exemple, j'aime bien ce design-là, tu vois, donc je vais cliquer dessus. Ils vont me rediriger vers la page de Canva avec directement le modèle déjà mis. Et ce que je peux faire là, c'est absolument tout modifier sur cette page-là. Donc, par exemple, imaginons que je veuille faire une miniature YouTube sur quelqu'un qui fait de la pêche. Et bien, ce que j'ai simplement à faire, tu vois, par exemple, c'est changer d'abord la petite photo qu'il y a à droite. Donc là, c'est une fille qui fait de ses exercices. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les catégories à gauche. Tu as la catégorie modèle si tu veux changer de modèle, mais nous, on en a un qui nous convient, donc c'est bon. Ensuite, tu as éléments pour ajouter plein de petits éléments sur tes miniatures. Mais nous, là, ce qu'on veut, ce n'est pas ça. C'est une photo, en fait. Donc, on va cliquer sur le petit onglet photo, comme tu vois juste ici. Et là, on va chercher pêche. Hop, pêche. Et là, ils vont nous rediriger. Bon, là, ils mettent la pêche, le fruit. Je vais plutôt le mettre en anglais. C'est fishing, je crois. Voilà, fishing. Et voilà, là, ils nous mettent plein de photos de pêche qui sont, pour la plupart, gratuites. Et donc, je vais en choisir une. Par exemple, celle-ci, elle me convient. Et donc là, ce que je peux simplement faire, c'est prendre mon image qui est juste ici. L'image de derrière, tu vois qu'elle est là. Je vais la supprimer. Hop, voilà. Et là, je peux mettre cette image-là à la place. Donc, je vais l'agrandir. Voilà, pour qu'elle corresponde bien à ma miniature. Hop, pardon. Voilà, je l'agrandis. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est cliquer sur position en haut à droite, juste ici. Et cliquer sur arrière, 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 arrière. Pour que ma petite image, tu vois, elle soit mise derrière mes petits textes, juste ici. Et derrière mon petit bandeau violet, rose, juste là. Et donc là, je peux changer également les couleurs de ce bandeau si je veux. Tu vois que là, il est violet, rose, rouge. Nous, on va plutôt le mettre dans des tons de bleu. Donc, je vais mettre bleu foncé, bleu un peu moins foncé et bleu clair. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vois que là, déjà, j'ai une miniature quasiment professionnelle. Là, ce que j'ai simplement à faire, c'est changer le texte juste ici. Donc, je vais le faire. Je vais mettre pêche. Voilà, donc là, j'ai mis pêche en extérieur. Bon, je mets un peu n'importe quoi, mais tu comprends. Et là, voilà. Donc, je vais juste retirer ça. Donc, ce que je peux faire, c'est, si je veux retirer un élément, c'est cliquer dessus, supprimer. Cliquer dessus, supprimer. Et là, voilà, j'ai ma miniature faite en moins d'une minute et 100% gratuitement grâce à ce site-là, sans aucune compétence, ni en graphisme, ni en design, ni en rien du tout. Évidemment, je peux faire beaucoup mieux. Et toi aussi, tu peux faire beaucoup mieux si tu t'appliques un peu plus et si tu y passes un peu plus de temps. Là, j'y ai passé moins d'une minute. Toi, tu peux prendre 5, 10 minutes à le faire. Mais tu vois que c'est très, très simple. Et ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir proposer, par exemple, sur Fiverr. Tu vois que sur Fiverr, si je tape « thumbnails YouTube », ce qui est en anglais, ce qui veut dire en gros « miniature YouTube », eh bien, il y a plein de personnes qui proposent des miniatures YouTube et qui vendent leurs services de miniatures YouTube. Et tu vois qu'il y a énormément, énormément de monde sur ce site-là. Il va peut-être même y avoir trop de monde sur Fiverr. Donc, il va peut-être falloir que tu utilises un des sites que je t'ai montré ici. Ou alors, tu peux également utiliser le site 5euros.com, qui est la version française de Fiverr. Mais tu vois que toutes ces personnes-là qui proposent des miniatures YouTube gagnent énormément d'argent grâce à cela. Et si tu veux voir une personne, par exemple, celle-ci, tu vois, elle, elle dit « je vais te designer 3 miniatures YouTube en 24 heures ». Et donc, pour ces 3 miniatures-là, tu vois qu'elle fait payer 10 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Et après, tu as des offres plus grandes. Si tu veux qu'elle y mette plus de travail, tu vois que ça coûte 30 euros. Et le dernier premium, c'est pour 25 miniatures et ça coûte 63 euros. Donc, c'est assez énorme. Et tu vois qu'en proposant des services à ce genre de prix, eh bien, tu vas pouvoir faire pas mal d'argent. Et tu vois que ces miniatures, elles sont toutes simples. C'est vraiment pas compliqué. Tu peux largement les faire avec Canva. Je les trouve même pas très très belles. Pourtant, cette personne-là a plus de 4000 avis sur Fiverr. Donc, ça veut dire que cette personne-là, on va calculer combien elle a gagné. Donc, avant de calculer combien cette personne-là, elle aurait environ gagné grâce à Fiverr, sache que juste après, j'ai te présenté une méthode totalement stupide et beaucoup plus facile que celle-là pour gagner de l'argent. Donc, reste si tu veux l'avoir. Donc, on va tout de suite voir environ combien cette personne-là a gagné. Donc, pour faire ce calcul, ce que je prends, moi, c'est toujours l'offre standard. Parce que c'est l'offre, tu vois, qui est entre la premium et la basique. Ça veut dire que c'est pas l'offre la plus chère, mais c'est pas non plus l'offre la moins chère. Donc, en l'occurrence, là, elle est à 31.61 euros. Et on va multiplier ça par le nombre d'avis. Tu vois qu'il y en a plus de 4000. Donc, c'est énorme. Sachant que vu que cette personne a 4000 avis, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont commandé. Sauf qu'on peut pas savoir exactement le nombre de personnes qui ont commandé en réalité. Donc, on va faire comme si tout le monde qui avait commandé avait laissé des avis. Et donc, on va multiplier par 4029. Du coup, cette personne-là a potentiellement gagné beaucoup plus d'argent. Mais c'est juste une estimation. Et donc, l'estimation, tu vois, nous dit, c'est énorme. Elle nous dit que cette personne-là aurait gagné presque 130 000 euros en vendant ses petites miniatures, tu vois, sur Fiverr. Donc, pour faire pareil que cette personne-là, tu te rends sur un site comme Fiverr, par exemple, si ce site-là te plaît. Mais il y en a également plein d'autres, comme je t'ai dit. Et ce que tu fais, c'est que tu t'inscris. Donc, tu vois que sur Fiverr, tu dois cliquer sur Join en haut à droite, juste ici. Tu te connectes, tu vois, avec ton compte, etc. Tu rentres un email. Ça marche à peu près pareil sur tous les sites. C'est des sites, je te dis, qui sont très similaires. Ça marche pareil. Et après, ce que tu devras faire, c'est poster une annonce comme ces personnes-là, en fait. Et ce que je te conseille de faire, c'est de regarder les meilleurs, donc ceux qui ont le plus vendu. De recopier, mais de t'inspirer, on va dire, de leur annonce et de ce qu'ils ont fait. Au début, tu n'auras pas beaucoup de clients. Donc, ce que tu dois faire, c'est mettre des prix très bas et designer beaucoup de miniatures. Par exemple, cette personne-là, elle en fait 3 pour son plan basique à 10 euros. Toi, tu peux en faire 5 pour 10 euros, par exemple. Et vu que tu utilises l'outil de Canva, tu vois, qui te permet de créer des miniatures en 10 minutes, même pas. Eh bien, ça te prendra vraiment, vraiment pas beaucoup de temps. Même, je dis en 10 minutes, mais en 5 minutes, c'est fait grâce au modèle. Donc, c'est ça qui est hyper bien avec Canva. Tu vas pouvoir faire plein, plein de miniatures à la chaîne et du coup, gagner pas mal d'argent en combinant, du coup, Fiverr et Canva. Une fois que ton annonce est créée sur un site comme Fiverr, par exemple, eh bien, ce que tu peux faire, c'est également la partager sur des groupes Facebook ou des groupes Instagram ou des groupes Telegram de YouTubeurs. Comme ça, s'il y en a un qui est intéressé par ton travail, il peut te contacter sur Fiverr et commander chez toi. Continue de regarder la vidéo pour découvrir la méthode totalement stupide, mais assez facile pour gagner de l'argent. Je n'ai jamais vu personne en parler sur YouTube dans le monde entier, donc c'est sûrement ta seule chance de découvrir cette méthode. Tu vois ce qui s'affiche sur ton écran ? Ça, c'est de l'argent que je reçois grâce à mes différents petits business. D'ailleurs, je reçois souvent des commentaires de personnes qui me demandent comment on fait pour se créer un complément de revenu ou carrément commencer à vivre de son activité sur Internet. Et c'est vrai qu'on voit passer beaucoup de choses sur les réseaux, notamment sur YouTube. Mais comment on fait concrètement pour se lancer et gagner de l'argent en ligne ? Eh bien, pour te répondre, j'ai créé le club privé. Le club privé, c'est un canal Telegram dans lequel je te partage les business qui me génèrent réellement du cash tous les mois. Ce sont des business dont je n'ai jamais parlé sur YouTube et dont je ne parlerai jamais. Donc, le seul moyen pour toi d'avoir accès à ces méthodes, de voir les coulisses de mes business et de commencer à gagner de l'argent comme moi, eh bien, c'est de rejoindre le club privé. Et bonne nouvelle, le club privé, il est totalement gratuit et tu peux le rejoindre en cliquant sur le premier lien dans la description. Tu descends, tu cliques sur le premier lien juste à côté de là où il y aura marqué « Rejoins le club privé » et juste après ça, tu auras accès aux méthodes qui me permettent de gagner de l'argent mais aussi au bon plan quotidien que je te partage et à toute la valeur que je t'envoie régulièrement là-bas. Tu n'as plus qu'à cliquer et on se retrouve de l'autre côté. On passe maintenant à la méthode stupide mais qui peut te faire gagner réellement énormément d'argent. Je ne sais pas si tu le sais mais sur Fiverr, il y a une catégorie, tu vois juste ici, « Lifestyle ». « Lifestyle », pardon, je n'ai pas du tout la bonne prononciation. Mais en tout cas, dans cette catégorie-là, il y a quelque chose de très très intéressant. C'est ce petit onglet-là, « Greeting cards and videos ». Donc en gros, si j'ai bien traduit, tu vois « Greeting cards », ça veut dire « carte de vœux » en français. Donc ça veut dire en fait que cette catégorie-là, elle permet aux gens de commander des petites choses amusantes, on va dire pour les anniversaires des gens ou pour leur souhaiter joyeux Noël ou bref pour une occasion spéciale. Tu vois que si on clique sur cette catégorie-là, juste ici, eh bien c'est totalement faux. Regarde déjà les miniatures des annonces sur Fiverr et en fait, qu'est-ce que ces personnes-là font ? Elles font des trucs totalement stupides, totalement débiles mais elles gagnent énormément énormément d'argent. Donc par exemple, tu vois le premier qu'il nous propose « I will create happy birthday video for your loved one ». Ces personnes-là par exemple, on va voir ce qu'elles font. Donc là, il y a des photos, bon en gros, voilà, elles font des trucs débiles, on va voir la vidéo. Et là, tu vois ce qu'elles font là ? Ces personnes-là, elles sont payées pour faire ça. C'est totalement fou, c'est totalement stupide mais ça marche extrêmement bien. Et tu as plein de personnes qui proposent ces genres de services. Bien sûr, tu n'auras pas besoin de te montrer parce que je vais te montrer, en fait, il y a juste besoin d'être un peu original pour gagner de l'argent ici. Donc par exemple, cette personne-là, on l'avait déjà vue dans une vidéo de quelqu'un de connu, de Mastu je crois. Et donc, c'est un Jamaïcain qui va, en fait, « I will deliver a birthday greeting from Jamaica Beach ». En gros, il va écrire, je crois, ton nom sur la plage Jamaïcaine. Il va danser, il va te souhaiter un joyeux anniversaire, il va te faire des chansons. Bref, il fait des messages personnalisés. Cette personne-là également qui a énormément d'avis, on va voir combien elle a gagné juste après. Elle, elle va faire un bulletin de news personnalisé où elle va pouvoir mettre ce que tu veux dessus. Et c'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. Donc ça gagne vraiment énormément. Je vais essayer de calculer environ combien elle a gagné. Donc elle a beaucoup, beaucoup d'avis. Donc elle en a 633, hop. Et là, tu vois que cette personne a gagné 30 000 euros, même, bah oui, 30 000 euros, là, c'est même plus, on va dire, parce que pas tout le monde laisse des avis, mais au moins 30 000 euros en faisant ce petit truc à la con, tu vois, sur Fiverr. Bon, ça, ça va pas être forcément ce que tu vas faire parce que c'est un peu plus compliqué. Mais t'as des choses beaucoup plus simples et totalement stupides que tu peux faire. Par exemple, là, t'as quelqu'un qui va faire croire, qui va se déguiser en Jésus et qui va dire ce que tu veux. Et là, par exemple, t'as une personne, tu vois, qui va faire un Disney movie style Happy Birthday vidéo intro. En gros, elle va faire comme une introduction au Disney, sauf qu'elle va mettre le nom de la personne que tu veux. Et donc ça, par exemple, tu vois, c'est un parfait truc que tu peux faire toi. Donc c'est un template, c'est-à-dire que c'est un modèle que la personne a. Donc je sais pas si elle l'a fait elle-même ou si elle l'a acheté quelque part. Ça a dû lui coûter dans les 5 euros, on va dire. Et donc cette personne-là, ce qu'elle a simplement à faire à chaque fois qu'elle a une commande, c'est de changer le nom qu'il y a sur son template à elle. Donc tu vois, ça donne ça. Hop, donc je vais un peu avancer. Donc là, c'est l'intro, tu vois, de Disney. Et ce qu'elle fait simplement, tu vois, c'est qu'elle va mettre le nom de la personne que tu veux. Au lieu que ce soit marqué Disney, tu vois, là, il y a marqué Terry Boguer. Donc c'est hyper simple à faire. Et cette personne-là est payée 5 euros pour faire ça. Donc 5 euros par petite vidéo qu'elle fait, sachant que ça doit lui prendre moins de 10 secondes. Et la plupart du temps, tu vois, c'est des personnes déguisées ou des petites vidéos marrantes que les gens font. Par exemple, là, t'as le même truc que pour Disney. Alors Disney, que je le retrouve, c'était celui-là. T'as le même truc que pour Disney, mais pour 21 Century Fox, tu vois, juste ici. Donc c'est exactement la même chose. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Tu peux chercher, par exemple, template Disney, tu vois, sur Google. Donc moi, j'ai cherché ça. Et donc tu vas avoir plein de templates intro, peut-être, intro Disney. Intro Disney, comme tu vois, juste ici. Et là, ils vont t'en proposer. Là, c'est une vidéo où tu vas sûrement devoir la télécharger. Et tu vas ensuite pouvoir changer à chaque fois le nom de la personne. Il y a plein de gens qui vont t'expliquer comment faire, etc. Et c'est hyper simple, c'est hyper facile. Une fois que t'as ton modèle, tu le fais, tu changes simplement le nom à chaque fois et c'est bon. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui proposent ce genre de service sur Fiverr. Mais en France, sur 5euros.com, mais également sur plein d'autres sites, t'as personne qui fait ça. Et donc, ça peut être vraiment bien de proposer ça sur d'autres sites. Et là, par exemple, cette personne-là, elle est payée 10 euros pour le faire. Son pack standard, elle en a même un à 31 euros. Et même un pack premium à 130 euros. C'est absolument énorme. Donc, ce que tu peux faire de ton côté, c'est essayer de trouver quelque chose d'original. Soit t'as pas du tout peur de te montrer et d'être un peu ridicule. Et à ce moment-là, tu peux acheter simplement un déguisement. Par exemple, ce gars-là a un déguisement tout pourri d'ananas. Mais pourtant, ça marche et il fait énormément d'argent avec Fiverr. Donc, ce que tu peux faire, c'est te déguiser, faire des chansons, des trucs bizarres. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas vouloir. Donc, ce que vous pouvez faire également. Tu vois, cette personne-là, également, elle a trouvé un moyen de ne pas se montrer et pourtant de faire énormément d'argent. Elle a mis son petit Lego Batman. Elle doit faire sûrement une voix un peu bizarre. Et elle fait dire à ce Lego Batman ce qu'elle veut, en gros. Donc, c'est... Voilà. Faut que tu sois original. Faut que tu trouves des moyens si tu ne veux pas te montrer. Mais de faire des trucs drôles, insolites. Que les gens, quand ils vont me voir, ils vont se dire « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faut que je commande. » Et par exemple, si tu ne veux pas montrer ton visage, tu peux te déguiser. Par exemple, cette personne-là, elle est en Spider-Man, etc. Trouve quelque chose d'original. Mais tu peux faire énormément d'argent avec ça. Et d'une manière totalement débile. A l'écran, je t'affiche l'épisode 2 de cette vidéo avec une autre méthode totalement stupide de gagner de l'argent. Mais elle disparaît dans 5 secondes. Donc, dépêche-toi de cliquer. 5, 4, 3, 2, 1.